Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Je vais te présenter une technique vieille comme le monde, mais toujours actuelle, le pochoir. Je vais essentiellement te parler de quatre éléments. Tout d'abord son histoire, le matériel à préparer d'avance, l'idée de travailler à l'intérieur ou à l'extérieur de la forme, le pochoir positif, négatif, et la forme figurative ou abstraite. La technique date de la préhistoire. Elle est toujours actuelle car cette technique est utilisée par des graffeurs dans le street art. Le pochoir en fait est une technique d'impression qui permet de reproduire plusieurs fois des motifs sur un support. Murs, papiers, cartons. Seules les découpes laissent passer le pigment. Et donc le pochoir permet d'aborder les notions de forme, de couleur et d'outils. Pour réaliser ton pochoir, tu as besoin de quelques outils, comme des cartons de récupération, une planche à découpe, si tu ne découpes pas sur la table, un couteau de précision, qui peut être plus ou moins précis, des ciseaux, un crayon. Une fois que j'ai tracé ma forme sur mon carton, je viens donc découper la forme et aussi ajourer à l'intérieur. Par exemple, il me reste cette partie-ci à faire. Attention, le couteau de précision, c'est vraiment très tranchant. Voilà mon pochoir. Maintenant, je peux avoir un pochoir à l'extérieur de ma forme ou à l'intérieur. Si je fais le pochoir à l'intérieur de ma forme, on va parler d'un pochoir positif. Si c'est à l'extérieur de ma forme, on va parler d'un pochoir négatif. Je vais te montrer ça tout de suite. Déjà, ce qu'on peut faire, c'est utiliser du papier cache pour fixer le pochoir sur la feuille. Je vais faire un pochoir positif dans un premier temps. Je vais juste remplir de pigments l'intérieur de ma forme. Pour remplir, je peux utiliser plusieurs outils. J'ai déjà un pinceau qui s'appelle un pochon. Vous voyez, il a une forme un petit peu spéciale, mais je ne suis pas obligée d'utiliser le pochon. Je peux utiliser aussi une brosse à dents, par exemple. Une brosse. J'ai déjà mon acrylique qui est prête. Et j'applique ma peinture. Je vais utiliser une autre technique pour l'autre interstice. Je vais utiliser la brosse à dents. Et si je fais tout de suite le fait d'appliquer le pigment immédiatement, je risque d'en avoir autour. Je veux vraiment juste à l'intérieur de ma forme. Je mets des caches. Voilà. Donc maintenant, si j'ai du pigment qui se met autour, ça ne sera vraiment pas grave. Je viens prendre ma peinture. Il faut que ça soit suffisamment dilué. Et je travaille par pulvérisation. J'attends un petit peu que ça sèche. Mais comme on le sait que l'acrylique sèche vite, ça ne sera pas très long. Donc ici, nous avons un pochoir positif. Je vais travailler cette partie-là en pochoir négatif cette fois-ci. Je vais utiliser l'éponge cette fois-ci pour faire mon pochoir. Je peux travailler sur mon pochoir là tant que je ne l'ai pas défait. Je peux venir ajouter des couleurs, apporter des nuances. Tant que le pochoir n'est pas déplacé, c'est intéressant pour la superposition de toutes ces teintes et ces nuances. Donc après, je retire délicatement le pochoir. Et donc ici, on peut voir que j'ai un pochoir positif parce qu'il reprend vraiment l'intérieur de ma forme. Et ici, j'ai un pochoir négatif parce que j'ai montré ma forme étant réserve dans le papier. Autre exemple de pochoir négatif, c'est d'utiliser les objets. Donc, vous pouvez utiliser une clé, un peigne, tous des objets que vous pourrez récupérer par la suite car ils vont être inutilisables ensuite. Si vous prenez un objet qui a une trop grosse épaisseur, cela ne fonctionnera pas. Donc, assurez-vous d'utiliser des objets relativement plats. Je prends par exemple ce peigne-là-ci. Tu peux superposer tes pochoirs, superposer ton travail, d'aller avec des formes découpées, des objets. Vas-y, amuse-toi, expérimente. N'aie pas peur. Tu pourrais très bien mettre ici une autre forme, d'une autre couleur. Après, venir ajouter un autre objet ici. Il n'y a pas de limite. Tu dois donc te rappeler de quatre éléments. Tout d'abord, le pochoir, c'est une technique vieille comme le monde, mais toujours actuelle. Ensuite, tu peux faire un pochoir avec des formes découpées, mais aussi avec des objets. Tu peux utiliser le pochoir en positif ou en négatif. Et par la superposition de pochoirs, tu peux aller dans la forme figurative ou non figurative. Alors, à toi de jouer ! Sous-titrage Société Radio-Canada